La grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo est dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. La patrie a besoin de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles. La patrie a besoin de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles. La patrie a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDEC, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, empêché dans l'amphithéâtre. La patrie a également appelé ses officiers à éviter la honte, le chèque et la parjure, et d'aimer l'honneur, la réussite et l'excellence. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et céder la fin de la formation de la troisième promotion, et d'autre part pour ouvrir la quatrième promotion de l'école de guerre de l'État. S'il mettait assis, la mission de chercher le degré de résilience, celui du stagiaire de l'école de guerre serait celui qui permettrait, aussitôt après la formation, de relever ce défi. Et retenir d'un officier, et de ce croix, un officier remonté de l'école de guerre doit éviter trois mots, la honte, le parjure et l'échec. Et il doit éviter trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Le lieutenant général Thio Isonguesa Christian a, dans son speech, rendu un hommage au chef de l'État pour son engagement politique en créant l'école de guerre de Kinshasa, afin d'améliorer la formation des militaires, des FARDEC et de la sous-région, tout en s'adressant aux lauréats du jour qui ont acquis, au cours de leur formation, les compétences nécessaires pour planifier les opérations militaires. Dans cette période marquée par l'agression injuste imposée à notre patrie par le Mouanouna, je mesure la grandeur de notre travail, car cette agression bavard affecte profondément notre population et en part. Messieurs les officiers congolais, soyez déterminés à mettre fin à cette injustice pour le bien-être de notre matrimonciaux civils et militaires tombés profondes de l'extérieur du pays. En sa qualité de parrain de la promotion, le lieutenant général Boamunda Thumba-Franc, chef de la maison militaire du chef de l'État, a dans son mot appelé ses officiers supérieurs qui seront bientôt déployés dans le terrain des opérations, de mettre les hommes qui seront mis à leur disposition et d'être proches de ces-ci pour la bonne marche des opérations. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs. Si j'ai une recommandation à vous faire, elle est unique. C'est d'aimer les hommes qui seront mis sous votre commandement. Rien d'autre. Soyez à l'écoute des hommes. Soyez plus proches de vos hommes. Vous serez bientôt au front. Mais au front, vous ne serez pas seul. Vous serez avec vos soldats. Ce sont ces soldats qui vont faire de vous un grand officier. Ne soyez pas des officiers achats, comporteurs des faux, des menteurs, des officiers à propriété morale douteuse. Soyez des vrais officiers que vous êtes formés pour gagner la guerre et non pas pour la guerre. Poursuivant sa mission de contrôle des effectifs de militaires d'actifs de forces armées de la plus démocratique du Congo, lancée depuis le 6 mars de l'année en cours, Après la première zone de défense, l'inspecteur général des forces armées de la plus démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, a effectué 19 au 6 juillet 2023 une mission de travail dans la troisième zone de défense, ce qui l'a conduit tour à tour à Kisandani, siège de l'état-major de la troisième zone de défense et de la 39e région militaire dans la Tchopo, et à Bukavu, siège de l'état-major de la 33e région militaire dans le sud Kivu. Arrivé le dimanche 9 juillet 2023 à Kisandani par l'aéroport international des Banguka à bord de l'avion de la compagnie aérienne africaine en cible CAA, il a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Mbangou Machi Tamarcel, commandant de la troisième zone de défense, accompagné du général-major Moujinga Mouji, Timothée, le commissaire divisionnaire de la police nationale Sabiti, Abdallah, le général de brigade Fitoumbe Richard et le général de brigade Kélikélo, c'est la fin, respectivement commandant de la 39e région militaire, commissaire provincial de la police nationale à Kisandani, commandant du 33e groupement aérien et chef d'état-major de la 3e zone de défense, il est membre d'état-major. Il a eu droit aux honneurs militaires dits à son rang. Lundi 10 juillet, l'inspecteur général a mené plusieurs activités, en commençant par le gouverneur provincial où il a été présenté. Ses civilités est l'objet de sa mission à Kisandani, à la première autorité politico-administrative de la province de la Tchopo, madame la gouverneure Madeleine Mikumba. Après le gouverneur, les gouverneurs d'armée Amisikumba-Gabriel se rendit à l'état-major de la 3e zone de défense où s'est déroulé les opérations de contrôle des effectifs. Ici, l'inspecteur général a suivi avec beaucoup d'attention l'exposé fait en son intention par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbamou Marcel, sur plusieurs points. En prenant la parole, il a exhorté tout le monde au patriotisme, à la prise de conscience professionnelle et a promu de rapporter à la hiérarchie les préoccupations de la 3e zone de défense pour des solutions idoines. En outre, il a expliqué aux militaires le bien-fondé de ce contrôle. Il a expliqué aux militaires le bien-fondé de ce contrôle. qui a la mission. Alors, comme tous les groupes, ils vont contrôler, mais si c'est la prison, nous devons faire des machines. Mais on ne peut pas le même. En tant qu'entre eux, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres, ils ne se trouvent pas les guerres. Et on va se faire des guerres. nous devons faire des guerres. On va faire des guerres, la chasse même le gouverneur yano qui a zalaki novi pour contrarié lobby de ravi le zon boy boy maïmaté boba angate toyepo nabosali sabino batozali nabaynitea yako munda commandant zona yéba pichyawa la zone nabino yonso le dit d'oja goluka jali a non-nambé militaire non-nambé militaire les effectifs yavara mea paye mi bale le piso gusana n'angoi panay Nous avons aussi poursuivi toutes les liens. Nous avons aussi appris toutes les liens. Nous nous avons aussi devenuevenue dans l'état de 92.000 personnes. Nous avons aussi personnes qui nous demandent. Nous avons aussi des liens, d'autres tribunaux qui nous demandent, qui nous demandent et qui nous demandent des liens jusqu'à ce qu'il y a. Il y a tous ces plantes qui nous demandent. Nous avons proposé des liens de l'air. Nous avons proposé des liens d'un groupe que nous faisons d'une personne. Poundé, nous avons notre capitaine, Timboulou. Je vais contrôler le capitaine Timboulou à Zali. Et je vais vous donner à j'ai dit Timboulou. Je vais vous donner au 10. A-tanguille. Alors, Timboulou, ça se dit que vous avez créé de la tête. Je vous remercie. Je vais vous donner à la chimie. On peut faire de la contrôle, on peut faire un rapport au commandant. Je vous dis, « Je vous dis, je vais vous donner un petit peu dans la zone, je vais vous donner un petit peu et je vais vous donner un petit peu le data. J'ai donné que ça, je vous donne 1.000 militares, je vous donne un petit peu ce que je dis. Les DES, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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